Yo les bros, salut tout le monde, bienvenue dans cette new vits, épisode 4, Conan X-Rex, du coup, bon j'ai un peu avancé et surtout farmé en off, alors c'est un peu le bordel dans ma tête donc ça va être chaud de vous dire ce qui se trame, alors vous voyez ça c'est mon Chewem, on va faire la petite visite, alors qu'est ce qui s'est passé, déjà vous voyez mes armes dans mon stuff là, tout ça, je l'ai amélioré grâce à la forge ici, en gros on s'achète des petites améliorations ici, je vous présente ça vite fait, évidemment je me suis fait piller, j'avais un super armurier forgeron ici, il s'est fait piller, bon c'est pas grave, disons qu'ils m'ont juste pris les esclaves en fait, vous voyez les danseuses, je sais plus, ils m'ont fait un peu quoi, c'est pas grave, ils m'ont pas pris grand chose, du coup je forme les esclaves aussi, vous voyez là il y en a quelques-uns, alors qu'est ce que c'est ça, j'ai l'Ian du coup que je remets, que j'asservis de nouveau, j'ai des soldats parce que bon, à un moment donné il va falloir défendre cet endroit là, qu'est ce que j'ai fait d'autre, vite fait là, j'ai amélioré un peu les murs, histoire d'éviter de se faire piller, il reste tout ça à faire, c'est super long, ils sont rentrés par là, c'est pas tac, vous voyez ils sont rentrés par là, ils avaient tout pété, bref, pousse toi toi, ah ouais lui là, le porteur il bore rien, en gros c'est un porteur, chaque fois je les bute pour prendre leur sac, mais en fait on peut les asservir, et vous allez voir c'est une véritable bête de somme ce truc-là, on rentre à la cassa, alors regardez un peu comme il est chargé lui, vraiment, voilà quoi, j'ai même pété ma pioche tellement que j'ai farmé, tellement il peut stocker, c'est vrai qu'il aurait pu stocker encore, là j'ai mis de la peau d'ours et du charbon pour combler, il n'y a que 32 pierres d'ailleurs, mais ouais, c'est plutôt pratique, et moi j'ai strictement rien, moi j'ai strictement rien du tout sur moi, cet esclave est mon esclave préféré, tout simplement, il est trop bien, cet esclave, petit esclave tout mignon, alors qu'est-ce que je vais faire, il est où, en plus il me suit vraiment au doigt et à l'oeil, il est vraiment, il me suit à la trace, il m'obéit au doigt et à l'oeil, il est trop bien ce mec, un jour je lui rendrai sa liberté, ou pas, parce que c'est là où il y a le le fameux sang qu'il nous faut là, ça là, le sang de démon, j'ai fait le licheur grâce au poisson, licheur ça permet, je sais pas si je l'ai déjà dit, tu mets le licheur là-dedans, tu fais ça, avec de la ficelle, du coup tu fais du consolidant pour pierre, consolidant pour pierre, tu mets le consolidant là-dedans, ça fait durcir les briques qui viennent de ça, vous voyez, je fais cuire ça plus ça, ça me donne des briques là, je mets le consolidant, ça fait des briques durcies, et les briques durcies, ça nous permet de faire ça, briques durcies, ça nous permet très exactement de faire des murs comme ça là, voilà, comme ici là, super costaud, voilà, allez viens, esclave, il y en a esclave, wow, ça c'est un ours bizarre, wow, c'est quoi cet ours de ouf ? Eh ouais, il est trop chaud lui-même Attends, j'ai des trucs à récupérer là, attends, 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 c'est quoi cet ours là ? Je suis pas prêt moi ? Merde, non il m'a tué, je me suis écrasé le front contre un caillou quoi, J'espère que, j'espère que ça va pas dégénérer, je crains le pire, ça a dégénéré, oh putain, non, ça c'était le dernier liste dans lequel je me suis couché, et du coup, et du coup, et du coup, ça fait que je suis dans mon autre base, tout à fait, ici, alors que je suis mort, ici, Bon bah je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer, et je vais rentrer après tout simplement quoi, Bon j'avais fait le minimum hein, voilà, un petit truc d'armurier, un petit truc pour tanner le cuir, Un petit coffre, enfin, un petit fourneau, un truc de forgeron, putain, fait chier quoi, euh, ouais, fait chier, et du coup, Un truc, euh, pour briser les hommes, un truc d'esclavagiste, alors, du coup j'ai ça aussi, il en est où lui ? Lui c'était un nommé armurier, donc très bien, mais bon, il est pas du tout fait, pour l'instant, ok, alors je fais ça, Et après je vais courir à poil comme ça, pour rentrer, hein, tout simplement, ah non, je vais vous montrer la grotte, Ouais, c'est cette grotte, en gros, cette grotte, tu tues les bestioles qu'il y a dedans, genre celle-ci, Et elle te donne du sang de démon, mais euh, du coup, on va pas y aller, parce qu'on va se faire enfler la tronche, je vais vous montrer, hein, Bon, évidemment, je la tape avec les points, là, pas super efficace, voilà, fait bref, elle est petite la grotte, hein, en vrai, elle est pas très profonde, Vas-y, allez le faire foutre, elle est pas très profonde, donc ça va, ça passe, elle doit faire même pas 100 mètres de profondeur, Enfin bref, ouais, elle va de là à ici, quoi, bon, à l'intérieur, il y a 5 créatures, c'est tout, hein, et voilà, et sinon, pour l'e-shore aussi, j'ai volé tout le monde, En gros, il y a plein de joueurs ici, il y a plein de bases, genre comme lui, qui met ses poissons ici à disposition, voilà, et du coup, je fais que les voler, tout simplement, Histoire de me faire plein de t-shirts, bref, bon, on se retrouve devant mon cadavre, en espérant qu'il reste quelque chose, quoi, Ok, bon, ben, je viens d'arriver, ça m'a pris un bon moment, l'ours est toujours là, alors mon esclave, je sais pas où il est passé, J'espère qu'il s'est pas fait des glingues à la tronche, j'espère qu'il est pas mort, hein, ce serait cool, j'espère qu'il est rentré à la base, ok, et tout est là, bon, cette ours, on a une revanche à prendre, Alors, go, la prendre, tout simplement, merde, il est tuable, hein, il est clairement tuable, euh, tac, 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 on était à fumer cette ours de merde, alors, évidemment, tout le monde a respawn, donc il faut refaire le sale boulot, salut, je viens en guerre, bah alors, tu fuis ? Non, je vais pas te dépasser, l'objectif, c'est lui, alors, manger un peu de poids, sky, non, c'est pas ça, Allez, pas retrouvé les jours, quand même, on est fou de vie à chaque fois, allez, j'ai refait le con, j'ai pas mis ma paillasse, hop là, attends, attends, je mets ma paillasse, Comme ça, si je crève, je reviens là, allez, je reprends ça, en main, au cas où il y a un mec à esclave, à soumettre, viens là, l'ours, Ouah, il me déboîte la tronche, c'est incroyable, hein, j'ai l'impression de retrouver l'Ian, mais finalement, on a triomphé contre l'Ian, non ? Ouah, il est vraiment chaud, quand même, il est vraiment chaud, j'arrive pas à lui mettre du saignement, en fait, Putain, il est vénère, hein, c'est un truc de fou, hein, mais je vais réussir, je vais réussir à le fumer, Non, 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 m'enchaîne pas comme ça, oh putain, eh, tu vas crever, hein, Allez, encore deux coups, il est mort, je vais te classer la tronche, je te jure, Un coup, oh, qu'est-ce que c'est ça ? Morsure de Misha, Pire de dagues, ok, oh, ça a l'air de faire des gros dégâts, ça, Ok, alors, alors, la question, c'est, est-ce que je le prends avec ça ? Yes, 100 de démons, yes, peut-être qu'avec le couteau, ça serait pas passé, ouah, j'en ai masse, J'avais trouvé une hyène comme ça à un moment aussi, ouah, là, 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 regardez-moi tout ce saint de démon, Ah, c'est trop bien, c'est pour ça que j'ai forcé, parce que j'avais trouvé une hyène, Euh, qui était comme, comme cette ours-là, un peu vénère, c'est une hyène, euh, tu vois, c'est genre, Ah, j'avais pas tout, tout équipé, c'était genre, euh, en gros, des animaux un peu extraordinaires, quoi, Ok, j'ai quoi d'autre ? Moi, ma poise caille, ça, et ça, et en gros, ces animaux extraordinaires, c'est des démons, Et quand tu les butes, ils donnent du saint de démon, et ils t'en donnent autre, tac, et, bon. Bon, alors toi, mon pote, c'est même pas, j'ai peur. Ouais, non, mais quand même, me fais pas ça. Voilà, ça dégage. Et lui, par exemple, c'est pas un démon, c'est un démon normal, alors on prend juste sa peau, tout simplement. Allez, est-ce qu'il y a pas un petit... Ok, bon, je suis en train de grid un peu, là, non ? Surtout qu'il y a... Allez, dégage. Voilà, surtout qu'ils vont en même donner, en fait. Pas des... c'est juste des combattants de niveau faible, ça. Bon, par contre, mon esclave, ça me turlupine. Ça me turlupine le cerveau. Je sais pas où il est passé. Mon petit porteur préféré. Ce serait terrible, on a fait les 400 coups ensemble, quand même. Il m'a tout porté. Soit présent, soit présent, soit ici. Mon porteur. Oh, yes, alléluia, il est là. Bon, alors, à partir de maintenant, il va falloir faire ça, là. Pour pouvoir faire, je vous rappelle, la table de téléportation, qui se trouve vers ici, normalement. Ici, tac. Salle des cartes. Donc il m'en faut 200, il me faut ça. Base alchimique, j'en ai. Normalement, j'en ai ramassé aussi, je sais pas où c'est. Et il me faut des renforts en fer. Est-ce que j'en ai assez encore ? Non, j'allais être déçu. J'allais être extrêmement déçu. Renforts en fer. Bon, on va se prendre ça. Un petit millingot de fer, ça va, tranquille. Alors, tac, tu vas me faire des renforts en fer. Pagaille. Mille. Bon, il faut quand même 75. Voilà, on va en faire 80, ça peut toujours servir en plus. Alors, du coup, pour faire de la pierre corrompue, il me fallait du sang de démons et de lichur. Et j'en ai, en effet, beaucoup. Donc, on va le faire. Ok, ça marche pas. Je peux en faire que 60, parce que j'ai que 60 sang de démons. On va s'en rajouter un peu, j'en ai même beaucoup trop, du coup. Mais bon. Ok, tac. 116, bon, il faut 200, je rappelle. Ça m'a fait 200 pierres pile poil. Si c'est pas trop beau, ça. Pour la table, que je me rappelle bien. Il me fallait de la pierre, du renfort de fer, de la base alchimique et du cristal. Merde, le cristal, je l'avais pas vu. Je crois que j'en ai beaucoup aussi. Alors, base alchimique. Wesh. Ok, cristal. Voilà, le truc que je prends depuis le début, là, je vois pas à quoi ça sert. Voilà, et des renforts en fer. Parfait. Et on va pouvoir se créer notre table de téléportation. Putain, ça, ça va être bien. Je vais pouvoir aller n'importe où et revenir ici, n'importe où en deux secondes à la place de traverser la map. Ça, c'est vraiment le meilleur truc. Alors, pour contre, ça doit prendre 15 ans, en effet. Bon, attendant que tout se fasse, on va se reposer. On va regarder toutes ces petites danseuses, là, tranquillement. Bon, plutôt que de rester AFK comme un débile, j'ai quand même préféré améliorer la forteresse. Bon, ça a été extrêmement long, vous pouvez imaginer. Faire tout ça en mur hyper costaud, là. Ça a été giga long. Mais on a enfin fini. On a même armé les soldats qui entourent notre forteresse, que j'ai fermé en off en termes d'esclaves. Je vais vous montrer un peu tout ça, comment ça se trame. Alors, c'est un peu pareil qu'avant. En gros, la seule différence, c'est que tout est renforcé et du coup incassable. Ici, j'ai rajouté une petite porte super dure pour éviter que les gens pètent. Ici, j'ai rajouté une autre porte super dure, s'il y en a qui ont la bonne idée de monter par ici pour venir le piller. Voilà, en gros, c'est ça. Et tout le reste est renforcé, évidemment, regardez. Tout est renforcé. Bon, il n'y a qu'ici, là, j'espère que ça ne va pas poser problème. Voilà, sinon, ça bosse fort ici, vous voyez, ça bosse fort. Bref. Alors, il est temps, je pense, de conclure cet épisode. En mettant ça. Alors, je ne sais pas si on peut se la faire voler. J'espère que non. Je la mets comment ? Je l'oriente, non ? Le volcan, il est où ? Il est là. On va la orienter du bon côté. Ça peut être mieux. Alors, attendez. Ouais, je pense que c'est bien, là. Comme ça. Comme ça, comme ça. J'imagine que ça passe. Allez, on la pose. Eh bien. Du coup, ce n'est pas très beau, là, ça. Mais on va essayer d'améliorer. On verra bien ce qu'on pourra faire avec. Une succursale, je n'en sais rien. OK. Ici, ça passe. Nickel. Ici, ça déborde un peu. J'espère juste que je pourrais mettre un mur. Mais bon. C'est plutôt pas mal, quand même, non ? C'est plutôt pas mal, tout ça. Ouais. Comment dire qu'on s'est fait dépouiller de tout nos effets personnels ? Ouais. Voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a strictement plus rien. Il n'y a plus nos esclaves. Il n'y a plus rien. Il y a encore du gruau. C'est assez terrible, quand même. Il ne me reste plus grand-chose. Tous mes esclaves. Toutes mes ressources. Genre plus rien, quoi. C'est assez cruel, quand même. Mais je crois que c'est ça, un peu, Conan Exile. C'est le tarif. Tarif assez lourd à payer. Donc, c'est ça la sensation de se faire entièrement détruire. Ouais, c'est ça. Je crois bien. Regardez. Il n'y a plus rien. Il y a des trous partout. Même lui, on n'était pas incassable, du coup. J'ai l'impression. Et lui, là-bas, lui, il a complètement abandonné. Lui, il s'est barré du serveur. Il n'y a plus de base. Bon. Du coup, fin de cette série découverte. En effet, j'ai découvert. Donc, il n'y a plus besoin de cette série découverte. Vous avez vu qu'il y a eu des lives, etc., etc. J'ai joué en co-op. J'ai joué... Voilà. Enfin, non, des lives. Donc, du coup, en fait, le jeu, je le connais pas mal. J'ai pas mal de bases, on va dire, qui me permettront de me débrouiller dans la vie. Donc, Conan Exileus. Donc, écoutez. Je pense faire venir un petit concept sur ce jeu qui, pour les joueurs et ceux que ça intéresse, vous allez kiffer. Pour le moment, écoutez, fin. Clap de fin. Et... Ciao. 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 Merci.